Bonjour Cécile, peux-tu commencer par te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour Lamia et bonjour à tous. Je m'appelle Cécile Garcia, je suis kinéthérapeute à Saint-Maximin-la-Saint-de-Bôme et je suis venue vous parler de la méthode Running Yoga. Comment as-tu connu cette méthode ? Eh bien, je suis venue au Running Yoga à la suite du confinement. Je cherchais une nouvelle façon de pratiquer le sport et surtout un petit peu plus de nouveautés, on va dire, dans la vie en général. Eh bien, je suis tombée sur cette discipline qui consiste à équilibrer savamment la course à pied et des techniques liées au yoga. J'aimais déjà beaucoup le yoga et j'aimais déjà beaucoup le try. Et quand je suis tombée sur cette méthode, je me suis dit que j'avais très envie d'aller faire la formation. C'était une formation relativement courte puisque c'était sur trois mois. Et je me suis dit que j'allais vraiment, vraiment trouver beaucoup de plaisir en pratiquant cette discipline dans ma course à pied à la suite de cette formation, justement. Et en quoi consiste cette méthode ? Eh bien, la méthode Running Yoga, comme je disais, mélange le yoga et la course à pied. On va énormément travailler tout ce qui est concept de la respiration pour augmenter la conscience du souffle. Le souffle va vraiment servir de moteur tout au long de la course à pied et va nous permettre ensuite de potentialiser toute notre énergie en course à pied, de réaliser des économies d'énergie et d'éviter justement tout ce qui est lié, les désagréments liés à la course à pied, notamment les blessures. Et donc vraiment prendre le plus possible de plaisir en course à pied. Et du coup, peux-tu nous dire à qui s'adresse le Running Yoga ? Eh bien, en fait, le Running Yoga, c'est pour toutes les personnes désireuses vraiment d'augmenter leur conscience en course à pied, pour vraiment, en fait, se relier, j'allais dire, à l'instant présent, trouver énormément de plaisir et essayer vraiment de connaître leur corps, de trouver en fait une connexion aussi à la nature. Moi, je sais que pour ma part, j'ai aimé énormément la méthode pour ça parce que j'en étais à un stade où, émotionnellement, j'avais besoin en fait de trouver un équilibre. Et c'est une méthode qui m'a vraiment aidée à me concentrer, voilà. Comme on pourrait le faire en yoga où on demande en fait vraiment à aller, comment dire, se connecter à son corps, à l'intérieur. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de dire, je sors de l'intérieur à l'extérieur et pas l'inverse. Donc, c'est vraiment de dire, je me connecte aux éléments et je peux donc tirer le meilleur de moi-même. Quels sont les bienfaits de la méthode ? Alors, la méthode running yoga, c'est vraiment trouver un temps d'équilibre entre le moment où on va être vraiment dans l'action de la course à pied, c'est-à-dire une action où en fait on mobilise beaucoup nos muscles, on va être dans un temps de contraction. Comme dans les principes de yoga qui fait l'équilibre entre le yin et le yang, on respecte en fait notre corps. Et donc, on va aussi respecter notre corps en privilégiant un temps de relâchement. Le principe principal, on va dire, de la méthode, c'est d'aller chercher aussi ce relâchement dans l'effort. Donc, en fait, on va vraiment respecter notre physiologie, pouvoir se faire plaisir en course et pouvoir pallier à nos objectifs, mais tout en préservant notre corps. Ça se pratique comment et à quelle fréquence ? En fait, pour ma part, je sais que de par mon travail de kiné, j'organise des ateliers mensuels, mais on peut très bien aussi pratiquer la méthode soit sous forme de stage, par exemple sur un week-end. Sinon, je pense que le temps d'intégrer effectivement les nouvelles informations apportées par cette méthode dans la pratique de la course à pied, c'est-à-dire la modification de la foulée et vraiment l'intégration physiologique. Je pense que de la pratiquer régulièrement, par exemple une fois par semaine, en fait, il faut que ce soit régulier. Et ensuite, ça peut être régulier, c'est-à-dire un cours par mois, puis quand même pratiquer aussi dans sa course à pied dès que possible. On peut le faire vraiment quand on veut, quand on le souhaite, mais quand même toujours essayer de rester connecté à ce qu'on a appris dans ces ateliers. Et donc, ça s'adresse à tous les athlètes ou seulement les coureurs confirmés ? Même si vous n'avez jamais fait de yoga, par exemple, vous pouvez quand même venir et puisque c'est basé en fait sur juste une histoire de synchronisation du souffle sur le mouvement, qu'on se sert donc de la respiration à proprement parler, même le plus débutant de tous les débutants en course à pied peut vraiment venir profiter de tous les bienfaits de la méthode. Et ça peut être aussi pour des athlètes confirmés justement qui cherchent à améliorer encore plus, à affiner encore plus leurs gestes. Et à toi personnellement, que t'as apporté le running yoga avec la méthode running yogis ? Eh bien moi, c'est vraiment une formation qui m'a beaucoup aidée, comme je disais au début, à trouver beaucoup de stabilité dans mes émotions. Parce qu'on sait, comme beaucoup de coureurs, que c'est 80% de mental et on peut très très vite partir dans des émotions négatives quand on n'est pas sûr de soi. Et cette méthode en fait nous aide vraiment à appréhender beaucoup mieux la course, à savoir se servir justement du souffle comme une réserve d'énergie et à éviter les blessures, ça c'est incontestable. Et en fait, même parfois quand on est dans des situations difficiles, de crampes ou autre, on peut vraiment trouver des exercices, par exemple de visualisation, des choses comme ça, pour dépasser finalement tout un tas de choses. C'est déjà ce qu'on recherche en fait finalement quand on va courir, du dépassement de soi, mais là encore plus avec la méthode. Alors si je veux me former ou si je veux en savoir plus sur la méthode, comment je fais ? Eh bien, vous contactez les deux fondateurs de la méthode qui sont Pascal Jauvert et Bénédicte Hobsomère sur leur site directement Facebook, sur la page des Running Yogis, ou bien sur le site internet de RunningYogis.com et pour ma part, si vous avez envie de découvrir le Running Yoga du côté de Saint-Maximin, eh bien j'organise des ateliers tous les mois et vous pouvez me trouver via une page Facebook, une page Instagram et via le site de RunningYogis.com. Cécile, je te remercie, je découvre la méthode et je pense que je vais m'initier pour m'améliorer et peut-être que je finirai plus dernière dans les courses. C'est avec plaisir et je te le souhaite grandement. Merci Cécile. Sous-titrage Société Radio-Canada